Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 1er août et on commence tout d'abord avec le match du jour, le PSG contre l'Inter donc quand je fais la vidéo, le match n'a toujours pas été joué, on reviendra demain bien sûr sur le résultat donc là vous connaissez bien sûr le résultat de cette rencontre, on espère que le PSG s'est racheté de la dernière rencontre qui avait été une défaite contre Osaka on parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre demain et juste quelques photos, c'était lors de l'entraînement avant bien sûr cette rencontre donc tout d'abord Luis Enrique, on peut voir Luis Enrique tout sourire avec le petit frère de Kylian Mbappé bien sûr Etan Mbappé, Neymar qui a éclaté de rire avec Marquinhos donc Neymar, je ne sais même pas qui commence la titulaire lors de cette rencontre qui s'est jouée là donc peut-être Neymar a joué, peut-être la fin de match, on espère que ça s'est bien passé pour le jour Neymar, Kangin Lee aussi qui a participé à l'échauffement avec le groupe lors du dernier entraînement avant le match du jour donc voilà bien sûr concernant le match et l'entraînement d'avant match on va parler maintenant du poste de numéro 9 parce que voilà, on est le 1er août, on n'oublie pas que l'on change de mot la fin du mois, ça sera la fin du Mercato donc là il reste plus qu'un mois pour le PSG pour trouver un numéro 9 on sait que c'est une priorité du côté de Paris et le PSG a rouvert le dossier Randall-Colomani c'est vrai qu'on a l'impression que tous les 3 jours ça change de jeu un coup c'est Vlovic, un coup c'est Harry Kane, un coup c'est Gonzalo Ramos, un coup c'est Oussimen, un coup c'est Auchlund, un coup c'est Randall-Colomani qu'on n'a entendu plus parler depuis quasiment 3 semaines et maintenant ça revient sous le devant et pour l'instant c'est la priorité si Kane ne vient pas, bon Kane ça sera compliqué parce qu'on parlera dans quelques instants qu'il devrait aller du côté du Bayern Munich parce que le Bayern serait pour lui proposer un contrat en or et donc Gonzalo Ramos a des partisans aussi en interne donc voilà, pour l'instant c'est plutôt Colomani qui serait on va dire la priorité au poste de numéro 9 donc son prix actuellement c'est 70 millions d'euros c'est ce que réclame son club actuel de Francfort donc plus des bonus, 70 c'est peut-être 20 millions de bonus qui pourraient monter le transfert à plus de 90 millions d'euros de Randall-Colomani du côté du PSG donc à choisir les gars ce que vous préférez, Randall-Colomani ou Gonzalo Ramos plus de 3000 votes sur un méga Paris Saint-Germain c'est un Twitter qui réalise des infos concernant le PSG et la plupart, donc 75% pour arrondir préfère Randall-Colomani à Gonzalo Ramos donc voilà, ce qu'il y a à dire par rapport au poste de numéro 9 actuellement puis on revient les gars sur Harry Kane puisque j'ai dit qu'il y a une petite info concernant le joueur donc le Bayern a un juge de la rencontre d'aujourd'hui parce qu'il y a une rencontre entre Harry Kane et le Bayern Munich donc le Bayern a un juge de la rencontre d'aujourd'hui avec Tottenham comme très positif cependant il reste un écart important sur le prix le Bayern essaie d'obtenir le joueur pour environ 93 millions d'euros il est peu probable que ce soit suffisant parce que Tottenham en veut plus de 100 millions d'euros donc voilà actuellement la situation d'Harry Kane après c'est toujours jouable bien sûr pour le PSG tant qu'il n'a pas été transféré du côté du Bayern le PSG peut passer devant et recruter Harry Kane mais c'est compliqué c'est pour ça que Colomani pour l'instant revient on va dire par rapport peut-être à la piste la plus crédible c'est vrai que concernant Vlovic qui était très chaud à peu près deux semaines on n'entend plus du tout à la rumeur Vlovic assez flou voilà ce qui se passe souvent lors des mercato on va parler aussi d'Ousmane Dembélé donc Dembélé donc on est le premier août et je ne peux pas dire que c'est officiel hier j'ai dit que c'était officiel nouvelle recrue c'était Arnaud Tenaz bien sûr et j'ai dit que Dembélé c'était très très chaud mais ça n'a pas été fait lors de la journée d'hier ce qui veut dire que sa clause n'est plus de 50 millions d'euros elle passe à ses doublés c'est 100 millions d'euros maintenant le prix d'Ousmane Dembélé il va bien venir du côté du Paris Saint-Germain mais voilà il ne viendra pas pour 50 millions d'euros ce sera pour plus cher donc le PSG ne lèvera pas la clause d'Ousmane Dembélé mais son arrivée n'est qu'une question de temps il n'y a pas de soucis il faut maintenant que le club trouve un accord avec le FC Barcelone et le Barça est prêt à vendre Ousmane Dembélé il faut juste maintenant que les deux clubs se mettent d'accord vu qu'il ne coûte plus 50 le PSG ne mettra pas 100 millions d'euros sur Ousmane Dembélé on parle peut-être d'un transfert aux alentours des 70 millions d'euros voilà tout simplement le transfert de Dembélé du côté du Paris Saint-Germain et la lune aujourd'hui du Journal Sport en Espagne à en gros revoir Dembélé parce que même s'il n'a pas activé sa clause libératoire hier avant minuit pour 50 millions d'euros il quittera bien l'équipe du Barça il devrait bien débarquer du côté du PSG on parle d'un contrat de 5 ans et un salaire un salaire de 20 millions d'euros par an qui pourra toucher d'après ce que j'ai pu voir concernant Dembélé après quand ça va se faire je ne sais pas c'est que ça peut se faire maintenant il n'y a plus de limite de temps enfin à part jusqu'au 31 août mais ça peut se faire là dans la semaine ça peut se faire la semaine prochaine donc voilà concernant Dembélé toujours pressenti bien sûr pour arriver du côté de Paris mais pour plus de 70 millions d'euros à peu près Nasser n'a pas encore donné son OK pour le transfert de Marco Verratti du côté de Al-Hilal le PSG n'acceptera pas les 30 millions d'euros Verratti a déjà un accord de 3 ans avec Al-Hilal il y a aussi l'équipe de Al-Hali qui est intéressée par Marco Verratti c'est Fabozio Romano qui dit cette info que le PSG pourrait perdre Marco Verratti affaire à suivre et si le départ de Verratti n'a à se faire donc avec l'arrivée de la Lhasa Samaric l'Inter serait prêt à écouter des offres parce que Samaric qui est un genre serma qui va débarquer du côté de l'Inter et en gros l'Inter pourrait peut-être donner un bon de sortie à Nicolo Barrella pourquoi pas aller chercher ce genre si Verratti bien sûr quitte le club en plus c'est un genre italien un peu comme Verratti il est jeune beaucoup plus jeune que Verratti pourquoi pas essayer de refaire une marque au Verratti que le PSG avait fait à l'époque en le faisant signer jeune cette fois-ci en la personne de Nicolo Barrella ça serait un très bon milieu de terrain pour l'équipe parisienne donc affaire à suivre des nouvelles tiens de Carlos Soler sur les raisons de sa première saison compliquée au PSG je n'ai notamment pas pu faire le stage au Japon ni être avec mes coéquipiers durant la préparation les gars avaient déjà joué 5 ou 6 matchs donc là il parle l'après saison saison dernière bien sûr du côté du Japon il n'avait pas pu faire la tournée il dit que déjà à cause de ça c'est pour ça qu'il n'a pas été bon toute la saison parce qu'il n'avait pas fait la tournée asiatique toujours avec lui il parle de la situation autour de Kylian Mbappé c'est la question que pose tout le monde de la décision prise par le club c'est ce qu'elle est je n'ai pas donné mon avis c'est vrai que que ce soit lui-même n'importe qui c'est vrai que c'est entre Mbappé et la direction lui voilà il dit juste qu'il n'a pas donné son avis par rapport à ce feuilleton toujours avec lui donc il veut rester au PSG je pense que je peux montrer un bien meilleur visage et que je peux aider le PSG donc quand il dit qu'il peut montrer un bien meilleur visage on espère c'est vrai que la saison dernière il n'a montré pratiquement rien c'est en tout cas ce que je veux faire je veux rester à Paris il n'y a aucun doute ben voilà pas de soucis il peut rester mais il va falloir absolument qu'il soit bien meilleur et qu'il montre beaucoup plus parce que là ça a été très très décevant comme Carlos Soler on va parler de Milan Skriniar qui a une nouvelle recrue sur le PSG le PSG est un club formidable qui grandit chaque année un peu plus je suis non seulement heureux d'en faire partie mais je veux surtout faire partie de la famille du Paris Saint-Germain toujours avec le défenseur l'ancien défenseur de l'Inter sur ses ambitions je suis convaincu et tout le monde peut le constater que les grandes ambitions du PSG sont légitimes Paris grandit chaque année et je suis heureux de faire partie d'un tel projet je suis là pour m'inscrire dans la durée à Paris au départ qu'il a signé 5 ans du côté du PSG Milan Skriniar toujours avec lui sur le fait de ne pas avoir le brassard au PSG parce qu'avant c'était le capitaine quand même de l'Inter Milan il dit le brassard n'est vraiment pas le genre de chose qui m'est venue tout à l'esprit en signant à Paris on peut être un leader sans porter le brassard c'est vrai que Marquinhos est le capitaine depuis quelques années surtout ça fait longtemps quand même qu'il joue au PSG Skriniar il savait qu'en arrivant au PSG il n'aurait pas eu le brassard devant Marquinhos alors que Marquinhos ça fait quasiment plus de 10 ans qu'il est du côté du club il rassure aussi sur l'état de son dos parce qu'il a été souvent blessé là ces derniers mois problème au dos il a dit comment va mon dos bien très bien ne vous inquiétez pas à la reprise je me suis entraîné avec l'équipe dès le premier jour sans aucun problème j'ai déjà joué deux matchs avec l'équipe nationale j'ai joué avec le PSG tout va bien je suis de retour et sans le moindre problème tant mieux parce que le PSG est quand même pas mal de joueurs blessés ces dernières années toujours avec lui il évoque également la situation de Mbappé il a dit c'est la décision du club mais nous devons la respecter nous avons beaucoup de joueurs fantastiques lui aussi bien sûr il ne peut rien dire comme Carlos Soler il ne peut rien dire par rapport au feuilleton Mbappé voilà ce qu'il va dire sur Milan Trinia on va parler de Alba Silva la femme de Sergio Rico qui donne des nouvelles rassurants du gardien du PSG Sergio Rico toujours hospitalisé s'il semble assez amigré on peut le voir à côté de sa femme on peut voir Sergio Rico c'est vrai qu'on peut voir son torse on a l'impression qu'il a perdu énormément de poids on n'oublie pas quand même qu'il n'était plus de 3 semaines dans le coma donc elle a dit c'est le signe que ça va de mieux en mieux pour lui c'est déjà une bonne nouvelle je n'ai pas grand chose à vous apprendre ou à vous dire ou peut-être que oui parce que je pourrais écrire un livre avec toutes les émotions que j'ai ressenties pendant ces 2 mois mais je préfère rester avec ce qui est important qu'on aille bien et que je n'aurai pas de vie pour remercier autant d'amour dans chacun de vos gestes et de messages merci et encore merci voilà ce qu'elle a pu mettre par rapport à tous les messages son mari Sergio Rico bien sûr on espère le plus rapidement le voir possible à l'entraînement on va parler de Mbappé maintenant donc en privé Mbappé est énervé contre le Paris Saint-Germain il ne compte faire aucun cadeau financier au club assure l'équipe donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui on est le 1er août Mbappé avait jusqu'à hier soir 31 juillet minuit pour activer sa dernière année d'option n'oubliez pas que l'année dernière il avait signé 2 ans donc jusqu'en 2024 plus une année en option 2025 et en gros cette année en option il avait jusqu'à hier soir pour la lever il n'a rien levé du tout donc voilà il devrait quitter le PSG l'année prochaine à la fin de son contrat ou sur ce mercato ce qu'espère le club parisien et Mbappé est très énervé contre le PSG en gros pourquoi parce que on sait que le PSG est un peu puni vu qu'il n'est pas allé du côté du Japon et ça Mbappé même si souvent à l'entraînement on peut le voir tout souriant on n'avait plus des photos il faisait des selfies avec les fans du PSG des autographes souriants mais voilà au fond de lui les gars il est très agacé il voulait faire cette tournée asiatique donc il ne compte faire aucun cadeau financier au club c'est la guerre c'est le froid total entre la direction du PSG et Kylian Mbappé et Doha donc USI on va dire maintient sa position vis-à-vis de Kylian Mbappé s'il reste au PSG la saison prochaine il ne jouera pas de la saison il sera sur le banc c'est quand même fou après c'est comme ça c'est le club qui prend cette décision c'est qu'Mbappé le club aimerait récupérer de l'argent et Mbappé ne veut pas que le club récupère de l'argent donc il veut quitter le club libre l'année prochaine donc il sera puni pour Mbappé ce serait quand même une catastrophe de faire pendant un an plus à 25 ans quasiment au prime de son âge en tant que footballeur de ne pas jouer et puis en plus il y a l'Euro l'année prochaine avec l'équipe de France c'est peu qu'il ne pourrait pas être convoqué avec les Bleus s'il ne joue pas pendant un an donc voilà il va falloir aussi qu'il réfléchisse à ça Kylian Mbappé et sinon que fera bien sûr Kylian Mbappé on peut voir des clubs intéressés surtout en haut à gauche le Real Madrid après il y a Liverpool j'ai entendu des rumeurs mais bon ça reste compliqué pour eux Chelsea c'est une option le Barça ils n'ont pas les fonds resté au PSG donc voilà ça devrait être un de ces 5 là le futur le futur tout simplement de Kylian Mbappé et on finit sa dernière info les gars donc supporters parisiens tiens sur ActuFoot si vous deviez n'en choisir qu'un seul vous préférez signer lequel de ces joueurs si vraiment le PSG pouvait faire un seul entre Harry Kane Bernardo Silva et Ousmane Demelé donc lequel vous souhaiteriez que le PSG recrute donc moi je dis comme Harry Kane en pareil mais les 3 je prends Harry Kane parce qu'il faut absolument un numéro 9 après bien sûr Bernardo même Demelé serait très bien le PSG mais le PSG peut recruter les 3 sur ce mercato on verra donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous appeler on se retrouve demain on parlera bien sûr du match entre le PSG et l'Inter Milan qui s'est fini là il y a quelques minutes avec moi je vous souhaite une bonne journée et à demain je vous souhaite je vous souhaite un numéro 9 et à demain je vous souhaite